Voilà, on reprend alors cette série, on va parler SEO avec François. Je te laisse la parole, je crois que j'ai rien à préciser. Bonjour à tous, merci d'être venu m'écouter. Donc on va parler de SEO, j'ai plusieurs casquettes et j'ai plusieurs entreprises qui sont actives entre autres dans le monde du SEO. Mais plutôt que vous, faire du blabla sur qui je suis, je vais vous montrer juste quelques graphiques sur différents sites qu'on a aidés avec les outils qu'on développe et la méthodologie de travail que je vais vous expliquer juste après. Vous pouvez aller voir par exemple, bon ça c'est GoVoyage, c'est des systèmes de vente de tickets, mais vous avez par exemple Mister Genius, c'est un repair shop d'iPhone et de Samsung etc. En Belgique ils ont un réseau de boutiques. WP Formation, c'est le site de Fabrice, de WP Server qui est juste là derrière. Donc quand il a refondé son site, fin 2012, en fait on avait retravaillé avec lui, avec nos outils et l'architecture de son site. Et c'est maintenant la source principale, quand vous cherchez sur n'importe quel sujet sur WordPress en France, il est toujours dans le top 3 des positions sur le domaine. Un exemple ici de Ideo, ça c'est un blog de voyage sur la Croatie. Donc on a aussi pas mal fait progresser le trafic. Ça c'est une blogueuse de cuisine qui a commencé avec nous en 2015 et donc qui a eu très très peu de trafic au début et qui a maintenant plusieurs milliers de visiteurs par jour qui viennent sur son site de cuisine. Elle est devant des sites comme Marmiton et comme... Donc juste pour vous dire qu'il y a moyen d'obtenir des très beaux résultats sans être forcément une grosse machine et avoir de gros moyens financiers derrière le projet. C'est un autre exemple d'un site d'une agence immobilière et là on a réécrit les articles avec les techniques que je vais vous expliquer juste après. Donc c'est juste pour vous comparer, sur deux trimestres, on arrive à doubler le nombre de clics qui sont obtenus dans les résultats de recherche de Google. Donc juste pour vous dire que la méthode porte vraiment ses fruits quand on l'applique vraiment en détail. Et c'est basé principalement sur un concept que je vous détaille juste après qu'on appelle la perception sémantique. Donc le prérequis, on l'a vu dans la première conférence, c'est la performance. Donc si vous n'avez pas de performance sur votre site, et ça se traduit à plusieurs niveaux, vous oubliez pouvoir avoir des bons classements sur Google. Les indicateurs principaux, avoir un thème responsive design, le mobile fait maintenant presque, en tout cas aux Etats-Unis, c'est 60% des recherches. Donc si votre site n'est pas compatible mobile, vous oubliez les classements. L'usage des templates AMP, ça c'est un gros plus. Tout ce qui est SSL, la sécurité et HTTPS, et des problèmes, vous pouvez mesurer la performance, en tout cas avec le fameux TTFB, donc le temps pour envoyer le premier bail d'informations. C'est un exemple que vous pouvez avoir quand vous utilisez un inspecteur de Chrome, vous faites inspecter, vous pouvez aller voir sur l'onglet Network et vous avez le détail de performance. Le temps d'attente entre la réponse du serveur et la première info qui est envoyée au serveur, vous pouvez regarder, ça c'est le premier élément critique à regarder avant de commencer à regarder les problèmes de script, de poids d'image, etc. Si vous avez un TTFB qui reste en dessous des 100 millisecondes, soit en 200 millisecondes, vous êtes dans le bon. Si vous dépassez les 100 millisecondes, vous êtes sûr que vous allez avoir des ennuis, et surtout dans les tests de performance mobile. On peut parler pendant une heure de tout ça, comme on l'avait fait juste avant, mais c'est juste, cet aspect-là est vraiment très important. Le deuxième aspect très important, c'est la structure sémantique des templates. En général, vous avez beaucoup de thèmes, si vous partez sur des thèmes premium, vous avez beaucoup de thèmes où les sidebars, les pieds de page, parfois même les navigations, se retrouvent avec des balises H1, H2, H3 sur le côté. Là, je vous montre un exemple du journal du Community Manager. Vous avez sur chaque template, dans des balises H3, toute une série d'intertitles. C'est un petit peu difficile de les lire ici, mais en fait, toutes ces suggestions d'articles, toutes les catégories qu'ils proposent, tout est en H3. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça, vous le retrouvez sur des centaines de pages. Donc quelque part, vous détruisez la perception sémantique de vos contenus, parce qu'en fait, pour Google, vous avez une grosse soupe qui est partout dans le site. Donc en gros, il va être optimisé sur certains des mots qui sont là, mais pas du tout sur les articles de contenu qui sont dans le... Donc un premier travail, c'est de vérifier ça, quelle est la structure sémantique, au moins des intertitres, et d'être sûr que vous avez ces structures-là pour le cœur d'articles que vous mettez en place. Donc optimiser un article, on va reprendre des basiques. On a la balise title, un titre H1, la métadescription, title et description, c'est géré par des plugins comme EOS ou SE Press. On va avoir un média, une structure avec des titres H2, H3, le premier bloc des 100 premiers mots, je reviendrai encore après. On va avoir des liens sortants, des liens internes, des ressources médias, des boutons de partage. En fait, ça a l'air évident comme ça, mais nous, quand on regarde avec nos outils, on regarde les articles des gens, en fait, 80% des articles ne sont pas structurés correctement. Il y a juste un petit, un titre et un bloc de texte, parfois une image, une image dans les attributs. Apprendre à structurer vos contenus de façon sémantique va aider à renforcer la bonne compréhension du sujet que vous souhaitez développer dans la page. Je vous montre un exemple d'une recherche, Google Migration HTTPS, vous avez un truc de résultat, il suffit d'aller voir les premiers articles, admettons qu'on ait envie d'écrire un article sur cette thématique-là, il suffit d'aller voir comment les 3-4 premiers articles sont créés. Est-ce qu'ils ont des images ? Tiens, il y a des boutons de partage, tiens, il y a encore une image avec un tweet à l'intérieur, tiens, il se passe tel et tel, tiens, j'ai des sous-titres, tiens, j'ai un menu local qui descend sur la page. Il y a différentes infos que vous pouvez regarder et vous dire, ok, si Google classe les 10 premiers articles et que je retrouve des éléments similaires, tiens, ils ont 3 vidéos, enfin, différents éléments, vous savez que vous devez retrouver ce genre de contenu dans votre page pour que Google la trouve intéressante et puisse aller classer les contenus. Donc, comme je disais, structurez vos articles, mesurez les longueurs de paragraphes, créez clairement des intertitres, H2, H3, H4, identifiez des ressources à ajouter, l'image à la une, des illustrations dans le texte, est-ce qu'il y a des fichiers à télécharger, etc., et où vous devez placer des liens utiles dans le cours de texte. Parfois, sur des requêtes très stratégiques, c'est bien d'aller mettre des liens vers des sites qui font autorité. Le classique, c'est de mettre un lien vers Wikipédia ou vers d'autres choses, puis bon, ça, vous voyez un petit peu les éléments. Les illustrations, comme je disais, voir le nombre d'images qu'il faut placer, utilisez clairement les balises alt, parfois même le nom du fichier, par prendre jpeg1234.jpeg pour mettre dedans, mais mettez un nom, le nom de fichier qui correspond à l'illustration du sujet pour aider Google à comprendre. D'ailleurs, ils ont annoncé ça hier, ou avant-hier, sur l'événement pour fêter les 20 ans de Google. Ils ont un nouvel algorithme qui va sortir dans Google Images, et ils sont capables maintenant de détecter du contexte autour des images et de vous faire des suggestions de recherche appropriées au contexte qu'ils détectaient dans l'image. Ils vont faire associer avec les vidéos, ils analysent les X premières secondes, et puis ils savent déterminer le contexte de la vidéo et de faire des propositions. Vous pouvez même essayer, j'ai déjà fait des exemples, je vous montrerai un exemple après. Vous pouvez faire des images qui n'ont strictement rien à voir avec le contenu, vous renommez simplement le nom du fichier, vous mettez une balise alt, et pour Google, c'est bon, il prend l'image comme étant dans le contexte. J'ai une petite question, à votre avis, quand vous écrivez le titre de votre article, combien de rôles est-ce que le titre de votre page joue par rapport au référencement ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de rôles ? Donc on a la balise title, il y a l'article que j'ai sur ma page, mais il y a un troisième rôle qui est très important, en fait, c'est le rôle que, par exemple, je vais montrer ici que les articles similaires, donc quand vous avez votre article et que vous dites que vous pourriez être aussi intéressé par lire ces liens-là, en fait, tous ces liens distribués à l'intérieur de votre site renvoient, parce que nous, on va fabriquer la perception sémantique. Donc en fait, les autres pages de votre site vont dire à Google, cette page parle de ça, et en fait, les mots de votre titre vont venir renforcer la perception de votre article. Je vais l'expliquer ici, donc, si... Je prends l'exemple ici, donc ça, c'était la page que j'ai montrée juste avant, Google Migration, vous voyez ici que ça, j'ai refait le screenshot hier, et vous voyez que maintenant, Google, ça c'est pour AMP, donc Google veut imposer les stories et donc va mettre des widgets vidéo dans les hautes pages, vous avez les positions zéro ici avec les questions, vous voyez qu'en un an, la solution a changé, si je prends ici, je vais avoir mon titre, la balise title, et si je regarde, j'ai mon article, dans ce cas-ci, la balise title et le titre sont communs. Mais je vous montre un autre exemple ici, ça c'est sur un SEO de collage, c'est un de mes sites, vous voyez, le meilleur e-book SEO, en fait, j'ai une balise title, qui est ici, avec une description, qui est construite pour la requête des gens, donc si jamais quelqu'un cherche quel est le meilleur e-book SEO, en fait, j'arrive à être premier sur la requête ici, si vous regardez le lien, le titre sur la page, c'est téléchargé, le livre référencement, blablabla, avec les éléments. Donc on peut avoir deux usages tout à fait différents du titre, le title est vraiment conçu pour répondre à la requête, mais bon, il doit rester en rapport, il doit avoir une concurrence, sinon vous ne l'utiliserez pas, mais on peut avoir deux chances différentes. Ici, je vous montre une autre requête sur écrire un livre avec Scrivener, qui est un logiciel. Là, on peut avoir outil d'écriture bluffant, Scrivener pour écrire un livre, hop, ici, vous avez écrit un livre avec Scrivener, donc on peut être plus modeste sur sa page, mais on peut être plus clickbaiting, ou peu importe comment on appelle ça, en tout cas, on peut vendre clairement le clic à l'utilisateur en construisant, en utilisant clairement le titre. Alors, ce que je vais expliquer sur la perception, c'est ça, donc si j'ai mon article qui est là, on va pouvoir faire un résumé des mots les plus importants qui sont utilisés sur la page. Après, il y a plein de choses, il y a des entités nommées, donc c'est des noms, des lieux, etc., qui sont développés dans le texte, mais on peut commencer juste par se concentrer uniquement sur des mots. Donc on va voir le sujet de ma page. Tous les liens, mettons, tous les titres, les encres de mes titres qui sont distribués à l'intérieur de mon site qui renvoient un lien vers ma page vont créer ce qu'on appelle la réputation des liens entrants. Ça marche aussi pour les backlinks qui viennent à l'extérieur de votre site. Là, la règle est beaucoup plus drastique. Depuis qu'il y a pingouin, on ne peut plus mettre autant de mots-clés qu'on veut pour pointer vers sa page, mais soit à l'intérieur de votre site, on est encore assez libre. Et donc l'idée, c'est que le croisement des deux, c'est les mots qui sont en vert sur chacun des groupes, c'est ce que nous, on appelle la perception sémantique. Et donc c'est en gros une série de mots qui sont communs entre les mots optimisés sur la page et ce que les encres de liens qui pointent vers ma page racontent. Et en fait, ces mots vont devenir des pivots pour les recherches qu'on va faire sur la page dans Google. Je vous montre un exemple ici, ça c'est un des plugins WordPress. donc vous avez en fait ici le sujet de ma page, donc ça c'est les mots optimisés, ça c'est les liens entrant vers ma page, qui sont principalement générés par le titre. Et en fait, les mots communs sont ici, donc comment, infographie, PBN, privé, réseau. Et en fait, qu'est-ce que ça donne, c'est que vous pouvez faire des recherches, donc ça c'est aussi une extension gratuite qu'on a reproduit. Et donc là, vous allez avoir quoi ? En fait, dans la recherche, vous mettez votre recherche ici, le nom du site, et vous allez voir quelle position le site se trouve. Donc ici, l'exemple, c'est qu'on peut faire des dizaines de recherches, en tout cas sur cette page-là, parce qu'elle a été optimisée. Donc vous voyez, en fait, là j'ai infographie, réseau de bloc privé, comment fonctionnent les réseaux de bloc privé, infographie PBN, SEO PBN. On va aller plus loin. Voilà, en fait, il y a toute une série de variantes de recherches où on arrive à classer la page. Donc on peut vraiment classer une page sur beaucoup de recherches différentes, une fois qu'on optimise clairement le contenu. Et si vous regardez, en fait, chaque fois, les sites qui sont ici, c'est chaque fois des sites différents. Bon, là, on a abondance, mais chaque fois, vous êtes dans des classements différents. Donc on peut vraiment... Donc on a chaque fois des sites différents. Donc on peut vraiment classer une page dans des requêtes différentes, et l'optimiser correctement. Donc ça, c'est vraiment ce concept de perception sémantique. Donc comment est-ce que les liens externes confirment bien les mots-clés qu'on a optimisés sur sa page. Donc voilà, apprendre à écrire des titres qui résonnent avec les principaux mots de sa page, ça, c'est une arme importante. L'autre arme importante quand votre page est optimisée, c'est les 100 premiers mots. En fait, quand vous faites une recherche, si vous avez différentes façons dont les gens peuvent formuler la question, vous pouvez reformuler ces questions-là dans le chapeau de votre page. Et si votre page a un peu d'autorité classée, elle sortira sur les recherches qui sont optimisées ou les questions qui sont formulées dans le chapeau. Alors, comprendre la recherche. Donc, tout le monde a entendu parler est-ce que c'était que l'intention de recherche ? Ça vous dit quelque chose ? Donc en gros, Google essaye de répondre, c'est de comprendre le niveau de la recherche, est-ce qu'une personne cherche de l'info, est-ce qu'une personne cherche un produit, une marque, etc. Et donc, il essaye d'adapter les réponses par rapport à l'intention de recherche de la personne. Il y a deux jours, ils ont même dit que maintenant, l'intention, c'était finie, maintenant, c'était le trajet. Ils veulent accompagner les gens dans le trajet, donc la progression que les gens vont faire pour comprendre une demande ou une solution pour pouvoir aller jusqu'au... Et donc, vous avez aussi un truc très important, c'est le page-ring thématique. Donc le page-ring thématique, c'est la différence entre la popularité et l'autorité. Donc si vous prenez un site institutionnel, ils sont populaires, les sites porno ne sont pas... Personne fait spontanément un lien vers YouPorn ou vers un site... Bon, pourtant, les sites porno ont beaucoup plus de trafic que les sites institutionnels. Donc, la mesure générale que Google avait du page-ring brut, qui était de calculer juste le nombre de domaines et le nombre de liens qui arrivaient sur un site, ça pouvait plus... Enfin, c'était plus très pertinent sur beaucoup de cas. Donc en fait, ils ont racheté une start-up... Bon, c'était remonté déjà en 2004, mais en 2014, ils ont sorti ce qu'on appelle le page-ring thématique. Et donc le but, c'est d'identifier, en fait, la pertinence d'un contenu et le niveau d'autorité qu'on peut accorder à ce site-là sur ce sujet-là. Et donc si vous développez des séries d'articles qui répondent bien à différentes questions, que ces articles sont bien connectés entre eux, Google va dire, OK, ce site a une autorité sur le sujet. Maintenant, avec l'update qu'ils ont fait ici au mois d'août, « Your Money, Your Life », il y a encore d'autres critères de réputation externe du site et de l'auteur qui rentrent en jeu pour vérifier cette autorité. Mais la base reste là. Je vous montre ici, ça, c'est des brevets en 2004. Ça, c'est... Vous montrez que le... Ils travaillent même sur des phrases, donc c'est pas juste un mot-clé. Un mot-clé, c'est pas juste deux mots ou un mot de recherche, c'est carrément des phrases de recherche. Donc, il y a vraiment toute une série de types de phrases, les bonnes phrases, des phrases possibles, des variantes de phrases qu'on peut faire sur une recherche autour d'un mot. Et vous avez un autre brevet qu'ils ont déposé, en fait, qui est la base pour le page-ring thématique. C'est qu'ils ont développé toute une hiérarchie de concepts. Donc là, on a l'exemple ici avec les sports. Donc, vous avez le sport, le football, bon, c'est le football américain, et puis vous avez les hiérarchies. Et donc, quand ils classent une page, ils associent le contenu des sujets qui sont identifiés avec l'arborescence qu'ils ont mis là. Et donc, ils peuvent dire, tiens, ce contenu va répondre plutôt à tel sujet plutôt qu'à tel autre. Bon, voilà, on n'a pas exactement l'arborescence qu'ils ont mis en place. Vous avez des services comme Majestic, SEO, qui, eux, mesurent des backlinks, qui, eux, ont repris l'annuaire d'IMOZ et ont reclassé des sites, plus d'un million de sites, sur ces thématiques-là. Et donc, eux, quand ils analysent vos pages, en fait, ils essayent de comparer vos contenus avec la structure qu'il y avait dans l'annuaire d'IMOZ et puis, ils vous attribuent des scores de pertinence sémantique de cette façon-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette fameuse intention de recherche ? Donc, pour fêter un résultat, là, c'est un exemple pour réparation iPhone. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? En fait, on a la RTBF, c'est la télévision publique en Belgique. Donc, on a un premier site d'information. J'ai deux sources qui viennent de chez Apple. J'ai les sources 3, c'est des sociétés qui proposent des services de réparation. Là, j'ai un tutoriel sur YouTube et là, j'ai des offres d'emploi. Donc, en gros, j'ai cinq thématiques sur ma recherche. Donc, si je fais un résumé et que je regarde, en fait, je peux trouver une arborescence dans un mindmap comme ça avec les liens officiels chez Apple, les trucs et astuces, les soucis principaux qu'on peut avoir avec son iPhone pour le réparer, les questions sur les tarifs. Quand on le voit comme ça, ça paraît logique. Mais quand on va voir les pages de tous les shops ou les sociétés qui proposent ce genre de système, en fait, il y a très peu de réponses à ces questions-là. Donc, le travail, c'est quoi ? La page, au début, n'était pas classée. On fait l'amélioration du contenu et deux mois après, j'ai fait le screenshot ici, deux mois après, mais en général, quelques semaines après, votre page se retrouve classée dans les éléments. Après, vous avez des astuces. Ça dépend chaque fois des langues. L'exemple ici, administrateur de biens, en France et en Belgique, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc, parfois, vous allez avoir une page qui va bien se classer dans une version du moteur, pas du tout dans l'autre. Vous voyez ici, en France, administrateur de biens, c'est des agences immobilières. En Belgique, un administrateur de biens, c'est en général pour des personnes âgées, donc c'est souvent un avocat, enfin, c'est des choses qui sont liées à la transmission, aux héritages. Donc, c'est vraiment des concepts différents. Et puis ça, il faut vraiment vérifier sur chaque version de Google ce qu'on veut avoir. Donc, voilà, les requêtes. Aux Etats-Unis, 60% des requêtes sont mobiles. On annonce que la recherche vocale composera 50% des recherches pour 2020. Donc, 2020, c'est demain. Donc, les gens utilisent des phrases plus longues, des recherches locales, trouver un dentiste, trouver un coiffeur, trouver quelqu'un qui va aider à faire différents éléments. Et on annonce que 30% des recherches n'auront plus d'interface visuelle. Donc, ça, c'est les Google Home, les Alexa, enfin, tous les outils qui arrivent où les gens parlent directement à la machine, la machine envoie une réponse. Donc, pour pouvoir donner « Alexa, trouve-moi un plombier à Genève » ou « Trouve-moi un plombier à Lausanne », en fait, il faudra avoir des contenus qui permettent de répondre à ces données-là. Donc, voilà, les requêtes mobiles sont des phrases beaucoup plus longues. Je disais juste avant, il va falloir, on ne travaille plus les requêtes ou les mots-clés juste sur un ou deux ou trois mots. Il faut vraiment trouver l'ensemble des variations de contenus qui sont proposées. Trouver des variateurs de recherche, trouver la façon dont les gens posent des questions. Il y a toute une série d'outils. Vous avez les suggestions de Google. Vous avez des services comme 1.fr ou Answer the Public qui, eux, scrappent toutes les suggestions Google. Vous avez une extension que je vais vous montrer dans un instant qui s'appelle les requêtes similaires. Après, il y a tous les outils, SEMrush, Ranksplorer, Keyword Tool, enfin, tous les outils payants qui proposent ces éléments-là. Extract the People, c'est une extension. Quand vous faites une recherche sur Google, c'est apparu sur mobile. Quand vous cliquez sur un lien, vous allez sur la page, si vous faites back, Google vous affiche une boîte et vous montre des recherches similaires qui apparaissent en dessous de l'objet de recherche. Ici, vous faites simplement la recherche et vous avez là, sur le côté, toutes les variations de recherche que les gens font sur la recherche que vous avez donnée. Et donc là, vous sortez tous ces mots-là et vous regardez qu'est-ce que je peux récupérer dans mon texte, comment est-ce que je peux reformuler des questions, comment est-ce qu'on peut avancer. Comme j'expliquais, il y a l'extension SESERP Instant Rank Checker qui permet de rester sur votre page, de faire des variations de recherche pour voir si votre texte est déjà classé ou ce qui peut manquer dans la page pour le classer. La structure de l'article, je vous ai montré, il y a l'école de pré-production, donc on analyse ce qu'il peut y avoir dans une SERP, on trouve les thématiques et puis on structure son article ou bien vous avez l'école de la post-production, c'est on s'en fout, j'écris mon article, on le publie, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis on fait deux, trois itérations pour ajouter les parties manquantes. Ma suggestion, c'est toujours de commencer par un mind map, d'écrire la première personne, la double lecture, c'est quelque chose qui vient du direct marketing. Si vous cherchez Dan Kennedy, ou David Ogilvy, il y a pas mal de choses là-dessus, en gros c'est qu'on utilise les intertitres, les H2, H3, H4, pour résumer la structure de l'article et en gros inviter le cerveau de l'utilisateur à dire ok, cet article répond à ce que tu cherches, prends le temps de le lire ou prends le temps de répondre aux questions. Et en direct marketing, il y a encore plein d'autres astuces si on doit vendre des produits ou vendre des services mais ce n'est pas le cas ici. Pour la rédaction, vous avez des extensions comme Voice Note 2, c'est une extension pour Chrome, vous faites de la dictée vocale et ça vous sort du texte, la performance est vraiment très bonne. Donc si c'est plus facile pour vous d'écrire en parlant que de passer du temps à écrire, c'est une extension. Sinon vous avez des options, vous enregistrez sur votre smartphone, vous avez des services de transcription à 1 euro la minute. ou sinon vous déléguer à un rédacteur ou des plateformes de rédaction, vous pouvez donner des briefings clairs et ils vous produiront les textes. Vous n'oubliez pas Antidote qui est un bon outil pour améliorer sa grammaire et son orthographe. Alors dans les bonus, je vais vous montrer une série d'outils. Donc vous avez Your Text Guru. En fait, qu'est-ce que font ces OCC ? Je vais vous montrer quatre outils. Ils vont vous donner une recherche et une version de Google. ils vont vous faire une analyse et ils vont vous montrer des spectres de mots importants qui doivent être utilisés. Donc par exemple, Your Text Guru, vous allez avoir des entités nommées. Vous savez que dans le top 10, vous devez parler de Philips, de Service, de Hot, de Melita. Donc vous avez des infos stratégiques à mettre dans votre texte pour être en tout cas relevant pour l'intention de requête. Vous avez SEO Quantum qui fait aussi la même chose. Donc lui, il va vous montrer différents concepts ici et vous pouvez même donner votre texte ou votre URL et il va comparer votre URL avec les concepts qui sont là. Vous avez cocon.se de Sylvain Doré et Christian Méline. Donc de nouveau, la même chose. Ils vont vous montrer des entités, des concepts importants à utiliser, d'autres mots moins importants et vous pouvez comparer votre texte avec les infos qui sont données. Ça, c'est l'outil que nous, on a développé. Donc vous avez, vous voyez, on analyse votre page avec le top 10 et on peut vous dire OK, votre texte, vous avez 1100 mots. En fait, la moyenne, c'est 623 et le plus grand, c'est 1200. Donc dans ce cas-ci, on sait qu'on est dans la bonne longueur. Si vous avez fait 300 mots et qu'il en faut 800, vous savez qu'il va manquer des contenus dans votre article pour être relevant. Donc vous avez encore d'autres infos. Donc notamment, on vous compare toutes les expressions simples ou doubles. Donc vous voyez ici, c'est une recherche sur le syndic. On voit que par exemple ici, vente, syndic, location, gestion, location, vente, ce sont des mots qui ne sont pas présents dans le texte de la page et on a un pourcentage qui dit, voilà, les 10 pages qui sont classées par Google reprennent ces mots-là. Donc on sait qu'on a des phrases à rajouter pour avancer. Mais les 4 services font plus ou moins la même chose. Nous, je peux vous dire que quand on avance, on est sûr qu'on arrive dans les top 10 et qu'on arrive à grimper par différentes itérations. Je vous ai montré l'extension Chrome tout à l'heure. Notre plugin OEP Search Console qui a plusieurs éléments. On a toutes des infos sur le maillage interne, des infos sémantiques, des infos sur la structure. On peut faire des audits techniques. On vient de faire beaucoup de choses. On retrouve toutes les infos de la Google Search Console. Pour chaque page, vous avez tous les mots-clés que Google utilise pour la classer. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions. Merci. Merci pour la présentation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la structure des pages directement selon les thèmes. Et je voulais savoir si avec les constructeurs des builders en fait, est-ce que ça jouait sur l'organisation des H1, H2 ? Oui, ça peut. Ça dépend vraiment des thèmes. En général, il y a des moyens d'avoir des corrections qui sont assez faciles à faire. Mais certains builders imposent leur propre structure sémantique. Mais les corrections, en général, il faut être un peu codeur ou un peu chipoté ou bidoué dans le code. Mais en général, on peut nettoyer ça assez facilement. Et où on peut regarder du coup ? Pour voir ça ? Ça dépend. En fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout regarder les structures de thèmes. Donc soit on fait inspecter, on regarde le code, soit il y a d'autres outils. J'en ai encore un. Bref, je ne retiens pas le nom comme ça. Mais il y a d'autres outils où on demande de voir les pages et on voit les pages dans leur structure sémantique. Ils enlèvent tout le design et on voit les objets et on peut regarder et on voit tout d'un coup qu'il y a des parties qui sont mal... Pardon ? Oui, il y a ça, mais j'en ai vu encore un outil allemand en début de semaine passée qui est aussi très bien pour ça. C'est SEO, Bross SEO, ou Bross, je voudrais que je retrouve le nom. Bonjour, merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante. Une question, est-ce que le fait de faire un site one page ou un site classique avec une navigation de page en page a une influence ? Évidemment, parce qu'en fait, plus vous allez avoir de pages sur votre site, plus vous allez avoir de chances. D'un côté, au niveau SEO, Google va regarder si votre page est populaire. C'est ce qu'il y a beaucoup de liens qui arrivent sur votre page. Or, le moyen le plus simple de le faire, c'est de créer vous-même des pages et de créer votre structure pour dire que ces pages sont importantes. Donc, un one pager, si vous obtenez beaucoup de liens externes, vous pouvez modifier son influence et travailler comme ça, mais, pardon, de nouveau, vous n'arriverez pas à classer cette page sur beaucoup de requêtes différentes. Donc, il vaut mieux créer 15, 20, 30 pages. Même pour du SEO normal, on recommande toujours d'avoir au moins une centaine de pages pour pouvoir aller en classer une vingtaine. Donc, on va avoir toutes les pages sacrifiées entre guillemets qui vont servir à faire des liens pour aller pousser les pages de ponts pour lesquelles on souhaite avoir une visibilité. Merci, ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est tout à fait intéressant. Je comprends l'idéicat derrière. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions ? Quand on a vu que le titre dans le résultat de Google était différent de celui de la page du site, c'est Google qui a lui-même formaté un... Non, c'est vous. En fait, vous avez, quand vous mettez par exemple un plugin comme Youost ou SEO Press, ils vous proposent une zone pour mettre la balise title. OK, c'est bien ça. Donc, c'est vous qui choisissez, comme la description. C'est bien la balise title. Oui, c'est ça. Tout à fait.